Et bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de D.P. Un drama que j'ai visionné et j'étais obligé de vous en parler. Pour contextualiser un peu sur comment j'ai terminé sur ce drama, je terminais Strong Girl Do Bong Soon, de mémoire un classique niveau drama coréen, mais bon on n'est pas là pour parler de lui, et j'ai vu un mec un peu random sur internet, un coréen, dire ceux qui s'intéressent aux services militaires en Corée du Sud, regarder D.P. Et personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, alors je sais qu'il y a eu des petits scandales, enfin gros, très gros scandales, je me suis toujours un peu interrogé sur comment se passe le service militaire en Corée du Sud, parce que c'est encore obligatoire à l'heure actuelle. Il faut savoir que l'armée, que ce soit en Corée, en France ou n'importe où, il faut toujours faire quelque chose, quitte à ce que ce soit débile. Quand il y avait le service militaire en France, on pouvait te demander de nettoyer deux fois ton fusil, juste histoire de te faire passer le temps avant de dormir. En Corée c'est pareil, ma copine elle expliquait que ses frères, lorsqu'il neigeait, on pouvait leur demander de déneiger un endroit, puis de remettre la neige là où elle était à l'initiale, parce qu'il ne faut pas ne rien faire quand elle est à l'armée. Du coup c'est vraiment dans cet ensemble de choses, d'éléments, que j'avais envie d'en savoir plus, et donc sans même regarder un seul trailer, je me suis mis ce film, cette série, et la prochaine que je vais regarder. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins, DP est une série que vous devez absolument visionner si vous avez Netflix. Déjà il faut savoir que c'est adapté d'un webtoon, mais la personne qui a créé le webtoon est aussi à l'origine de l'adaptation. C'est un point que je trouve très positif, parce qu'il va savoir exactement les messages qu'il voulait te faire passer dans son webtoon, pour les retranscrire en vidéo ou plutôt en série. Alors DP, qu'est-ce que c'est ? Déjà ça signifie « Déserteur Pursuit », comprenez la poursuite des déserteurs. Dans DP, on suit un Coréen qui effectue son service militaire obligatoire, qui va être affecté à la police militaire et plus précisément au service en charge de rattraper, enfin de chercher et d'arrêter ceux qui font leur service militaire mais qui ont déserté, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Soit ils ont fui de la base, soit ils avaient une permission, mais ils ne sont pas revenus. Déjà une première petite précision, cela n'est pas fictif, ça existe vraiment, il y a vraiment des gens qui quittent l'armée comme ça parce qu'ils n'en peuvent plus. Et à l'heure actuelle, il est vraiment possible de faire son service militaire dans cette unité, et ça doit être psychologiquement éprouvant. Parce qu'il faut se dire que la mission de ces jeunes est de rattraper d'autres jeunes qui ont quitté l'armée. Et pour quitter l'armée lors de ton service militaire obligatoire, c'est que c'était vraiment au bout du rouleau. Il y a une couille dans le pâté qui t'a mis à bout, trop de pression ou je ne sais quoi, que je vous laisse découvrir dans cette série, pour ne pas tout spoiler. Et du coup, si tu quittes, eux, en tant que jeunes, leur mission est de te rattraper pour te remettre dans la merde. Et même pire que dans la merde, pour te mettre en prison parce qu'en Corée du Sud, déserté de son service militaire, est passif de 10 ans de prison. Allez, quand même, à titre d'information, le gouvernement coréen a annoncé qu'à partir de juillet 2022, il ne sera plus possible pour des jeunes, effectuant leur service militaire, de travailler dans cette unité. Ils ont expliqué qu'ils avaient commencé à travailler sur cette réforme avant la sortie du drama, mais l'annonce, en tout cas, a été faite après. Petite interruption dans ce récit, je te rappelle qu'il est très important de s'abonner et de partager. Ce sont vraiment deux choses qui aident le plus à développer la chaîne. Beaucoup de gens disent « Eh, vas-y, franchement, tes vidéos, elles sont cool, mais tu ne fais pas beaucoup de vues. » Eh, frérot, partage ! Si tu dis ça, partage, parce que c'est vraiment ce qui aide le plus. Composé de 6 épisodes, Deepy permet de suivre 6 enquêtes différentes, donc une enquête par épisode, et chaque épisode a aussi son lot de vie quotidienne dans la base militaire. Et si ce drama fait parler de lui en Corée du Sud, c'est qu'il dénonce. Il dénonce les violences physiques et psychologiques subies par les appelés, ceux en train d'effectuer leur service militaire obligatoire. Et là, on va commencer à mettre plusieurs avertissements. Premièrement, oui, dans Deepy, vous verrez de la violence physique et aussi, mais surtout, j'ai envie de dire, psychologique. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas ça, ne regardez pas ce drama. Cependant, c'est cette violence qui va vous faire vous attacher aux personnages, pas seulement les deux personnages principaux, mais aussi les secondaires qu'on retrouve tout au long de la série, ainsi que ceux qui ont déserté et qu'on va retrouver donc sur un seul épisode. Secondement, il faut relativiser aussi la violence exposée dans ce drama. Alors oui, il dénonce, donc forcément, on va avoir un amassi de violences, encore une fois, physiques et psychologiques. Mais il faut quand même mettre un rôle là et préciser que ce n'est pas comme ça dans toutes les unités pour le service militaire en Corée du Sud. Ce sont certains cas isolés, bien que je pense encore à l'heure actuelle bien trop nombreux. Et pour parler de cela, je pense que le mieux est de regarder la réaction des Coréens ayant effectué leur service militaire, donc les Coréens hommes, parce que les Coréens n'ont pas de service militaire obligatoire, ainsi que la réaction du gouvernement. Certains Coréens expliquent que cela n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu et qu'ils n'ont jamais connu quelque chose comme ça. Alors on peut se dire, il y a effectivement des unités où ça se passe très bien et je pense que c'est la majorité. Il y a aussi ceux qui ont provoqué cette violence, donc forcément, ils ne l'ont pas vécu comme ça, ces petits enculés. Ensuite, il y a ceux qui déclarent que la violence exposée, encore une fois, la violence physique et psychologique exposée dans ce drama correspond plus ou moins à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont connu lors de la service militaire. Et dernière étape, et celle qui étonne le plus, certains refusent et ne veulent pas regarder ce drama par peur de retomber dans un état de choc post-traumatique. Et là, c'est là que tu comprends qu'il y a un gros problème, c'est là que tu comprends que ça ne va pas. Cependant, le gouvernement rassure et explique que le nombre de déserteurs et le nombre de cas de violence subis ou en tout cas déclarés, détectés, lors du service militaire et même dans l'armée en général diminuent depuis 2019 avec l'autorisation d'utiliser les smartphones dans les bases militaires. Donc, grosso modo, même si je n'ai aucune légitimité pour faire cette estimation, je me dis que ce drama relate une réalité bien réelle et relativement concrète jusqu'à 2019, mais que cela a dû diminuer depuis 2019 de façon assez importante parce que bon, si tu as un smartphone, tu peux tout filmer. Voilà, c'est beaucoup plus simple de prouver et de faire des réclamations. Et justement, cette simplicité doit mettre des statistiques pas très très belles dans les données du gouvernement parce que bien que le gouvernement confirme cette baisse, il se refuse à donner tout chiffre. Et un gouvernement qui commence à refuser de donner des chiffres sur le nombre de violences subies, sur le nombre de déserteurs, c'est qu'il y a quand même un petit truc un peu chelou qu'il souhaite cacher. Si vous ne vous demandez pas, tiens, comment est-ce que ça se passe le service militaire en Corée du Sud, c'est tout à fait normal et je pense que vous êtes la majorité à ne pas du tout vous poser cette question et ne pas spécialement vous y intéresser. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Je vous recommande quand même grandement de regarder cette série. Ce drama est vraiment prenant, il va vous prendre par les tripes, les ressentis que vous aurez seront forts et seront réels et l'histoire est vraiment très très bien ficelée et très bien narrée et vous vous imprégnez dedans dès le premier épisode. Vous aurez vraiment des sensations qui vous prendront au tripes. Et ce qui, je pense, vous prendra le plus au tripes, c'est le fait que le drama va poser à plusieurs reprises la question de l'action ou plutôt de l'inaction des personnes qui sont témoins mais ne réagissent pas aux violences subies par d'autres en face d'eux. Sans spoiler, voir la mère d'un jeune mort durant son service militaire parler à un autre soldat devant le mémorium de cette personne décédée, c'est-à-dire vous étiez au courant, pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait, va vous niquer le moral jusqu'au soir. Kid d'une saison 2. Alors attention, cette partie est faite sans spoil, même si je décris les dernières scènes, mais ça ne vous spoil pas l'histoire du tout. Vous pouvez donc, si vous souhaitez, la regarder dès maintenant. Et si vous préférez regarder le drama et après revenir dessus, pas de soucis, à bientôt. Je pense sincèrement qu'il va y avoir une saison 2, même si apparemment, je n'ai pas pu checker le webtoon. Mais manifestement, le webtoon, lui, ne proposait pas un contenu plus loin que ce qui est fait. Mais quand on regarde la structure du drama, il faut savoir que le service militaire dure 21 mois. Là, le drama ne nous montre que les premiers mois. Il y a largement le temps de faire une saison 2, voire même deux saisons supplémentaires. Pour tous ceux qui pensent que la scène post-générique du dernier épisode est l'annonce officielle d'une saison 2, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est au mieux le premier épisode de la saison 2, s'il y en a une, parce que ce n'est pas sûr du tout. Mais ça ne sera pas un grand fil rouge. Ce sera juste, voilà, histoire de faire une transition. Cependant, personnellement, j'ai peur de ce que sera la saison 2 et je préférerais qu'il n'y en ait pas. La dernière scène, juste avant le générique, lorsqu'on voit le personnage principal marcher à sens inverse de son unité, l'unité par à droite, lui par à gauche, cela me fait très peur. Parce que si la saison 2 est uniquement focalisée sur le fait que le personnage principal va lui aussi prendre la fuite et déserter, cela va ruiner pour moi le concept du drama, la dénonciation qui est faite. Et très sincèrement, je préférais qu'il n'y ait pas de saison 2 plutôt qu'une saison 2 de nous faisant suivre cette aventure. Je vous remercie beaucoup à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si je vous ai donné envie de regarder ce drama, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'avez regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner et à partager. Merci à tous !